Parlons maintenant. Le travail de maire, on se sent l'impression dans les petites municipalités que c'est pas trop compliqué, etc. Mais c'est pas le cas, puis surtout quand il y a des problèmes qui se produisent. C'est la plus jeune maire du Québec, mais elle s'apprête à quitter ses fonctions. Elle s'appelle Isabelle Lessard. Elle a remis sa démission ce matin. Elle avait été élue sans opposition à l'âge de 21 ans. Son aventure politique, donc, aura duré deux ans. Pendant les feux de forêt, la gestion de la crise a été tellement prenante qu'à un moment donné, elle travaillait à 16 heures par jour. Et là, elle dit, évidemment, elle sort de là éprouvée. Elle décide de faire autre chose pour penser à sa santé. C'est la mairesse sortante de Chapay, Isabelle Lessard, qu'on retrouve tout de suite. Mme Lessard, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci de l'invitation. Alors, on vous a vu beaucoup, Mme Lessard, pendant les feux de forêt, parce qu'évidemment, Chapay s'est retrouvé menacée à un moment et on craignait que la ville ne soit complètement emportée par les terribles feux de forêt qui ont ravagé une bonne partie du nord du Québec. On savait que vous travailliez fort, on voyait ça. Mais le fait est que ça a été extrêmement dur au plan personnel. Oui, exactement. Ça a eu des répercussions. Ça a eu des répercussions sur plusieurs sphères, mais une des sphères importantes, c'est effectivement au niveau personnel et au niveau de la santé, en effet. Et là, les médecins vous ont diagnostiqué un symptôme de choc post-traumatique qui est quand même quelque chose d'assez grave. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé et comment vous le vivez, ça. Oui, donc, en effet, il y a eu les feux, il y a eu la gestion. Déjà, l'événement comme tel, je pense que ça a apporté son lot de peur, de crainte auprès de tous les citoyens, qu'on ait à gérer la crise ou pas. En tant que personne qui faisait partie de ceux qui en faisaient la gestion, ça m'a mis un petit peu en état de panique, en état de vigilance constante. Puis, en fait, c'est qu'à un moment donné, il y avait des feux, puis à un moment donné, il n'y avait plus de feux. Mais il n'y a comme pas eu d'entre-deux. Il n'y a comme pas eu de déclic pour dire, OK, c'est fini. Maintenant, on peut passer à d'autres choses. C'est comme si mon corps était resté complètement sur le qui-vive, même après les événements. Donc, tu sais, les difficultés à dormir, les cauchemars, l'anxiété qui était extrêmement présente, les crises de panique, c'est quelque chose qui s'est vraiment emparé de moi dans les mois qui suivaient. De vivre avec la responsabilité de s'occuper de toute une communauté, d'être celle vers qui les regards sont tournés, puis qui doit prendre des décisions. C'est ça qui était difficile? Non, ce n'est pas tant le fait d'avoir les regards braqués sur moi. Je pense que c'est plus à l'intérieur où est-ce que je devais rester forte, je devais rester calme. Il fallait que je prenne les meilleures décisions. Il fallait... Puis la réalité aussi, c'est que c'était une situation qu'on n'avait pas le contrôle dessus. On ne pouvait en aucun compte être impuissants face à la situation. Puis c'est un sentiment qui est très challengeant quand il arrive des situations comme celle-là, de se dire, bien, peu importe ce que je fais, je n'ai aucun pouvoir sur ce qui se passe en ce moment. J'ai lu que vous avez l'impression aussi qu'à Québec, tout ça, comme beaucoup des décisions se prenaient au gouvernement du Québec, bien entendu, que vous ne vous sentiez pas appuyé. Bien, pas à tous les moments. J'ai mentionné plutôt à plusieurs reprises aujourd'hui que j'ai quand même été très touchée par les appels des premiers ministres du Québec, du Canada, puis par d'autres députés aussi, dont le nôtre, qui ont été là en pensée, en encouragement et tout. La partie que je trouve qu'il y a un petit peu plus à déplorer, c'est celle où est-ce qu'il y avait des décisions qui se présentes au-dessus de nous, mais où est-ce qu'on n'était pas consulté ou qu'on était juste au courant après ou que nous, il fallait qu'on applique ces décisions-là. Puis ça, ça n'a pas été facile. Je vous donne un exemple. Quand il s'agissait de la gestion des forêts, de l'accès en forêt, ça a été extrêmement difficile. Puis je suis parfaitement consciente que les gens à Québec, ils devaient tenter de prendre les meilleures décisions selon eux aussi, mais réellement, sur le terrain, la réalité était complètement différente. C'est que vous, vous avez les pressions des milieux et d'affaires et des gens chez vous, là, c'est ça? Exactement. J'ai beaucoup de difficultés avec le concept de « je prends une décision en n'étant pas sur ton territoire puis en ne sachant pas ce qui se passe ». J'ai un petit peu de difficulté avec ce concept. Donc, on vous imposait des décisions à l'extérieur, puis c'est vous qui devait les justifier auprès des gens chez vous? Entre autres choses, oui, exactement. Bon, et ça, évidemment, ça laisse des cicatrices, si je comprends bien aussi. Oui, puis ça faisait juste en sorte que ça renforçait le sentiment de peur puis de panique qui nous habitait parce que je devais justifier des choses qui étaient injustifiables. Puis ça faisait juste en sorte qu'on dirait qu'on n'allait jamais réussir à sortir de cette crise-là. Et Mme Nessard, comment ça vous habite encore aujourd'hui, tout ça? Donc, actuellement, depuis le mois de septembre, la mi-septembre, je suis en arrêt de travail par mon médecin. On s'était parlé, il y a deux semaines, que je n'aurais pas eu le même discours qu'en ce moment. À chaque jour, on dit souvent à l'expression du journal à la fois, donc à chaque jour, à chaque semaine, je chemine de plus en plus sur moi puis sur le fait de reprendre ma santé en main. Mais ce n'est pas encore facile à tous les jours. Je le disais, vous êtes la plus jeune élue, mère, 21 ans. Est-ce que vous avez l'impression que votre âge joue dans ça? Je ne sais pas, le fait d'avoir peut-être moins d'expérience de vie, de situations potentielles? Un peu, mais pas au complet. Parce qu'honnêtement, oui, le fait d'avoir moins d'expérience de vie en général, c'est sûr que ça peut avoir un impact. Mais honnêtement, une crise comme celle-là, je pense que peu importe l'âge qu'on a, c'est difficile pour tout le monde. Et là, vous voyez l'avenir en terminant comment maintenant, madame? Pour l'instant, ma priorité numéro un, c'est moi, c'est ma santé, puis c'est de revenir vraiment en forme à 100 %. Puis par la suite, je vais voir quels seront les nouveaux défis. On me demande beaucoup si la politique s'est finie pour de bon. Je ne pense pas. Mais pour l'instant, pas pour l'instant. Comme on dit, vous avez aussi le temps de revenir. En masse, c'est le temps de vous refaire. Isabelle Laisseur, donc mairesse sortante de Chappé. Merci beaucoup d'avoir parlé et échangé avec nous, parce que je trouve que c'est intéressant de vous entendre sur ces questions-là. Parce qu'on se dit toujours, les gens sont en position de décision. Non. On comprend que c'est aussi dur au plan émotif. Bon courage et bonne chance pour la suite des choses. Merci, merci beaucoup. Au revoir.